Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, oui, alors je m'appelle Valérie et je suis éducatrice de jeunes enfants et je travaille sur le relais d'assistante maternelle. Je suis animatrice du relais d'assistante maternelle et voilà. En quoi consiste votre métier ? Mon métier consiste à m'occuper de jeunes enfants de 0 à 6 ans, plus précisément de 3 mois à 3 ans, parce qu'ensuite ils vont à l'école. Et donc j'accueille dans ces locaux des assistantes maternelles qui ont la charge des enfants et je leur propose des activités en matinée. Quel parcours scolaire avez-vous suivi ? Pour faire éducateur de jeunes enfants, il faut le bac. Et puis ensuite, j'ai fait 2 ans d'études après le bac. Donc c'était une école où il fallait rentrer sur concours. Donc il y avait un petit examen d'entrée, un écrit et un oral. Et voilà, et donc après 2 années de formation qui étaient entrecoupées de stages, donc autant de théorie que de pratique. Et aujourd'hui, la formation dure 3 ans. Voilà, vous avez gagné un an. Mais c'est une formation vraiment intéressante et 3 ans, c'est pas trop pour s'occuper des enfants. Quels sont les débouchés après la formation ? Donc en règle générale, je ne connais pas d'éducateur de jeunes enfants au chômage, donc il y a beaucoup de débouchés, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de structures d'accueil pour les jeunes enfants qui ouvrent partout en France. Donc pour moi, il n'y a pas de chômage dans ce métier. Ou si on est au chômage, c'est qu'on le veut. Voilà. Quel horaire faites-vous ? Alors, moi je travaille à 70%, donc je ne suis pas à temps plein. Donc je travaille sur 3 jours. Et donc vous voulez que je vous donne les horaires du lundi, du mardi et du jeudi ? Bon, en fait je fais 27 heures par semaine, voilà, répartis sur 3 jours. D'accord. Aujourd'hui, je pense qu'en début de carrière, l'éducateur de jeunes enfants gagne 1 500 euros net en temps plein. Et en fin de carrière, donc 40 ans après, on doit pouvoir espérer gagner 2 200, 2 300 euros net par mois, en temps plein. Ça vous convient comme salaire ? Alors, les points positifs, c'est le fait, déjà les études sont vraiment intéressantes et on peut faire des stages dans des domaines très variés. Par exemple, j'ai fait des stages autant en bibliothèque jeunesse que dans des centres pour handicapés. Donc c'était très varié. Et puis j'ai une de mes copines de promotion qui avait fait un stage même en prison parce qu'il y a des mamans, des jeunes mamans en prison, dans certaines prisons. Alors je ne sais pas sur la région, moi j'étais sur Paris. Donc c'était à Fleury à l'époque et du coup elle travaillait à l'intérieur de la prison. Il y avait une crèche, les enfants pouvaient rester jusqu'à 18 mois avec leur maman. Et c'était un parcours vraiment intéressant pour elle. Je ne pense pas qu'elle ait continué dans cette voie-là, mais ça peut être une des voies. Donc éducateur de jeunes enfants, on pense souvent à crèche, mais il y a d'autres passerelles. Donc on peut travailler ailleurs aussi, pas que dans les crèches. Voilà. D'accord. On peut travailler. Alors les points négatifs, eh bien, il va falloir en trouver. Donc moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier, donc je n'en ai pas vraiment trouvé beaucoup. Mais parce que c'est le métier qui me correspond. Après, il faut faire des stages pour se rendre compte si c'est vraiment justement ce pour quoi on est fait. Il faut quand même être disponible, être quand même assez dynamique, avoir de la patience, être assez ouvert, tolérant, etc. Donc il faut avoir pas mal de qualités, mais voilà, comme dans n'importe quel métier. Et les points négatifs, je ne sais pas, en fait, je cherche. Je vous le dirai quand je vous en ai trouvé. Merci. Merci.